C'est la période qui veut ça, le Père Noël est partout et le week-end dernier, il était à l'aubergue pour la féerie de Noël. Pour l'occasion, décors enchantés et lumières scintillantes se complétaient pour entretenir le rêve et la magie du moment dans l'esprit des enfants et des plus grands. Dix jours qu'on est là en train de monter, on a commencé par monter les chapiteaux et puis après, suivant le nombre de chapiteaux et d'ambiances, on monte au fur et à mesure et puis après on décore tous les intérieurs. Donc on a trois ambiances, on a l'ambiance banquise, les gourmandises du Père Noël, le chapiteau du Père Noël dans lequel nous sommes et puis on a les extérieurs aussi. Ce qui fait que dès l'entrée, c'est un peu le Pays des Merveilles, un voyage comme dans un dessin animé, il ne reste plus qu'à imaginer les personnages de cellules ruides, mais il y en a un bien réel, c'est le Père Noël, en personne, toujours prêt à immortaliser la rencontre. Des Merveilles se trouvent également à l'intérieur de la mairie de l'aubergue, la salle du conseil est transformée en chapelle et un mini-marché, pas comme les autres, s'y tient. C'est tout du fait maison, avec les petites mains. Voilà, créative idée, donc tout ce qui est scrapbooking, décoration pour Noël. Après là, on a l'école Sainte-Germaine, l'association de parents d'élèves de l'école Sainte-Germaine, c'est souvent déjà sainte. Voilà, donc c'est eux qui font, ils font toutes les compositions, ils récupèrent des pots à droite à gauche et ils font toutes les compositions eux-mêmes. Ah oui, tout est fait maison, avec une équipe de dames super gentilles, qui se rencontrent tous les lundis après-midi et tous les vendredis après-midi. Et un objectif zéro déchet qui détourne très bien ces objets qui devraient être à la poubelle. Il faut savoir ne pas s'arrêter à l'image première d'un objet et savoir avec créativité le détourner pour l'embellir et lui donner une autre utilisation. Après le scrapbooking, le vendredi, on travaille sur des ateliers zéro déchet. On travaille avec des matériaux qui sont souvent destinés à être jetés. Là ici, vous pouvez voir par exemple des petits personnages avec des capsules de café. Bouchons de liège, livres passés de mode, bocaux de cornichons ou d'asperges et même boîtes de thon trouvent ici une nouvelle fonction inattendue, celle de décoration. Une lanterne, on a travaillé dans l'objectif de récupérer des objets avec un bocal d'asperges, de ratatouille, etc. Des couvercles de bocaux sur le dessus et en dessous une boîte de thon, simplement. Et voilà, on arrive à transformer des objets destinés à être jetés et à en faire des belles décorations de Noël. A l'aubergue, la féerie de Noël n'est pas seulement dans l'air, dans les décors ou les lumières. Elle est dans le cœur de chacun et dans les doigts de fée des dames qui confectionnent ces décorations à partir de ce que l'on jette pour se retrouver à la fête.